entre nos deux pays. Sur la première question, je laisse les Gambiens se prononcer. Sur la question de la gestion par le Sénégal de ses ressortissants à l'extérieur, je crois très franchement qu'il y a eu des bourdes diplomatiques. Lesquelles ? Quand un président de la République dit qu'il n'a jamais été informé, quand un ancien ministre des Affaires étrangères dit qu'il n'a jamais été informé, quand un ancien ministre, premier ministre, se réveille pour faire une initiative diplomatique, alors qu'il y a quelques semaines il était encore premier ministre, et qu'il revient, j'insiste, aux autorités sénégalaises, ministre des Affaires étrangères, premier ministre, président de la République, de l'ancien régime, comme dit régime actuel, de veiller à la protection des Sénégalais qui vivent à l'extérieur, et qu'ils disent, tous ces responsables qui n'étaient pas au courant, il y a là un problème. À quoi servent nos ambassades à l'extérieur ? À quoi sert l'ambassade du Sénégal en Gambie ? À quoi sert le secrétariat sénégalo-gambien également à Banjou ? Nous avons tous les moyens pour pouvoir nous renseigner, pour pouvoir nous informer, pour pouvoir agir. C'est maintenant qu'à la suite de l'exécution de deux de nos compatriotes, qu'on découvre brusquement qu'il y a plusieurs dizaines de Sénégalais qui sont condamnés à mort. C'est inadmissible. On n'a pas besoin d'attendre que la Gambie nous informe que nous avons des citoyens sénégalais qui sont en prison. Nous avons le devoir, en tant que pays, en tant que gouvernement, et au nom de notre obligation, de veiller à la sécurité de nos citoyens à l'extérieur, et sur la base de nos représentations diplomatiques qui font un travail sur le terrain, nous avons le devoir de savoir ce qui se passe même dans une prison en Gambie, dans une prison en Espagne. En termes clairs, le Sénégal n'a pas fait son travail diplomatique en Gambie. Ni dans l'ancien régime, avec le gouvernement qui vient de partir et qui apporte une bonne part de responsabilité, ni avec ce gouvernement, puisque le premier voyage que le président, nouvellement élu, a effectué, c'était en Gambie. Et en tant que ministre des Affaires étrangères, je peux vous dire que, en tout cas dans la bonne pratique, quand un président de la République va dans un autre pays, on lui fait des fiches, et parmi ces fiches, une place importante est réservée à la situation de nos compatriotes dans ce pays. Mais vous comprenez jusqu'à présent que le Sénégal n'a pas encore d'ambassadeur en Gambie. Comment ? Jusqu'à présent, le Sénégal n'a pas encore d'ambassadeur en Gambie. Il a une ambassade. L'ambassadeur, il coiffe tout, mais les agents de l'ambassade travaillent. Et de ce point de vue-là, que ce soit sous l'ancien régime ou sous le régime actuel, ce n'est pas une raison pour ne pas dire qu'on n'a pas été informé. Oui, aujourd'hui, le Sénégal semble être entouré d'un centre de feu. Il y a la Gambie, on vient d'en parler, la Casamance, aujourd'hui, la situation est encore compliquée, parce qu'on rappelle qu'il y a des otages militaires, aujourd'hui, entre les mains des rebelles de MFDC, il y a la Normalie, qui est entre-displosée, la Mauritanie, qui est « instable », la Guinée-Bissau, qui n'est pas encore guérie de ses soubresauts politiques. Comment le Sénégal doit gérer ces questions-là pour éviter que la flamme ne le brûle, entre guillemets ? Peut-être que j'ai une déformation professionnelle, mais comme vous m'avez posé la question sur la Gambie, je vous avais dit qu'il y avait un aspect qui relevait des Gambiens, un aspect qui relève du Sénégal, et un aspect qui relève des relations entre le Sénégal et la Gambie, je vais dire deux mots sur ce troisième aspect. Nous n'avons pas choisi d'avoir la Gambie dans le cœur du Sénégal. La Gambie n'a pas choisi d'être entourée par un seul pays. Nous avons donc l'obligation de faire en sorte de surmonter les obstacles qui résultent de cette situation pour chacun des deux pays et de cultiver les avantages que l'on peut tirer de cette situation. Le premier avantage, c'est que nous sommes une même nation. La nation sénégambienne comprend deux pays, le Sénégal et la Gambie. Et tout doit être fait pour surmonter la division étatique et renforcer l'unité internationale, non, non, pas inter-étatique, mais inter-nationale, mais pas au sens de... Inter-nation. Inter-nation. Entre les... Bon, laissez-moi peut-être utiliser une autre forme pour renforcer l'unité au sein de la nation sénégalienne. Et il y a des pistes. Seulement, il faut qu'on joue franc-jeu. Il ne faut pas que, de part et d'autre, on joue au chat et à la souris, qu'on essaie de se tromper, qu'on donne des accolades et qu'en dessous, on organise une déstabilisation du Sénégal à partir de la Gambie ou de la Gambie à partir du Sénégal. Nous avons l'obligation de consolider cet acquis-là. Et le Sénégal, parallèlement, a l'obligation de renforcer la sécurité de ses ressortissants en Gambie comme ailleurs, de renforcer également sa sécurité territoriale, de faire en sorte de désenclaver la Casamance, de faire en sorte d'avoir la paix en Casamance. Et sur ce plan, ce que j'ai dit depuis juin 2011, sur la crise en Casamance, reste pertinent. C'est-à-dire ? A savoir, un, ce n'est pas un problème Casamance, c'est un problème Sénégalais. Deux, il faut associer à la résolution de ce problème toutes les parties prenantes, certes le MFDC et le gouvernement, mais aussi les ressortissants de la Casamance, les bonnes volontés sénégalaises et les bonnes volontés des pays voisins qui peuvent apporter une contribution. Et troisièmement, il est essentiel de pouvoir dialoguer objectivement et d'avoir recours à toutes les ressources humaines de compétences dont nous disposons ici à l'intérieur du Sénégal et à l'extérieur. Vous, vous êtes connu comme étant un grand négociateur justement de ces genres de situations. Vous avez fait vos preuves en Guinée. C'était compliqué avec la jeune qui était au pouvoir. Est-ce que vous êtes prêt à jouer ce rôle-là pour la Casamance ? Ce que je peux vous répondre, c'est que je suis Sénégalais, je suis à la disposition de mon pays. Si les autorités sollicitent la petite expertise que j'ai, c'est naturellement que je répondrai à cette sollicitation. pour jouer le monsieur Casamance aidé ? Non, je n'ai pas demandé à jouer un rôle de monsieur Casamance. Précisément parce que la gestion de la crise en Casamance, de la Casamance, mais en Casamance, par des monsieur Casamance a été désastreuse. ça a été un gouffre financier, un échec politique et pratiquement une impasse sur le plan de la paix. Je dis simplement que si dans le contexte actuel, on sollicite mon expertise et l'expertise d'autres personnes sénégalais ou non, je pense que je suis prêt à apporter